Bonjour à tous, on se retrouve chez nous pratiquement à Lyon pour jouer au Quinteclus, étape du Grand National du Trô. Ça va bien ? Oui, ça va fort, on est à fort dans la Loire à côté de chez moi, donc je suis content. Indice de confiance 5 sur 5, ça ira mieux que ce mardi, où je me suis trompé de Pantale. Je vous avais dit que Pantale avait visé la course, je croyais que c'était le 13 qui allait gagner, c'est le 11, c'est l'autre de l'entraînement, voilà. Voilà, mon coup de cœur a été très malheureux, ma petite pouliche qui restait sur 3 victoires, elle n'a pas trouvé le passage, elle finit bien. Bon voilà, c'est comme ça, c'est les courses malheureusement, au galop, des fois c'est assez compliqué. Donc cette fois, pour revoir la tête du caissier, c'est pas compliqué, Jean-Michel Bazir, il adore gagner les étapes du Grand National du Trô, le patron ne vient pas à peur, et bien c'est Abrivar qui est dessus, cela n'enlève rien à sa grande qualité, la course est visée, et JMB déteste rater ses objectifs dans le GMT. Donc gagnant, défi de Reds, numéro 1, ne cherchez pas la complication, là où c'est facile à trouver. Deuxième, eh bien, celui qui m'a permis cet été, au mois de juillet, de passer un bon 13 juillet avec un quintet en 5 chevaux, c'est le 5 cocktail des bois, c'est un amour de cheval, il défend nos économies avec beaucoup de sérieux, encore une fois, il va se donner à fond, il fait le déplacement avec de grandes ambitions, il restera le dauphin de défi de Reds, base solide le 1, base moins solide le 5, vous faites un champ réduit au tiercé, avec mes 6 autres chevaux, vous devriez voir la tête du caissier, je vous donnerai peut-être un ou deux chevaux à rajouter au cas où en champ réduit, pour passer de 6 à 7 ou 8 euros, ne jouez pas trop parce qu'on va toucher des cacahuètes, voilà, donc ne pas trop jouer d'argent, parce que si vous investissez trop, vous allez gagner, mais moins que ce que vous avez engagé, donc ça serait bête quand même. Après, eh bien, celui qui va décrocher la palme, le trophée, peut-être, c'est le 3 ce retour d'Oscar, il est en plein boum, il défend nos économies, il vient aussi chez nous avec des ambitions, le cheval ne peut être mieux, eh bien, je pense qu'on a peut-être le tiercé en 3 chevaux. Et puis, un cheval m'a tapé dans l'œil, forcément par son nom, vous le savez, vous me connaissez, maintenant c'est Éclat de Gloire, le numéro 9, c'est un cheval que l'on connaît bien dans notre région, actuellement 1 de 1, l'entraîneur est en réussite actuellement dans les quintets, 5 fois de suite à l'arrivée dans les quintets, donc l'engagement est bon, le cheval est au top, on ne peut rien lui reprocher, Éclat de Gloire, ce sera peut-être tout à l'heure son jour de gloire. Attention, 11 Delphino, c'est peut-être le meilleur du peloton, si l'on en croit sa performance dans le critérium de sa génération, il a fini 6e ce jour-là, donc ça veut dire que c'est le petit krach au départ, il se prépare pour le meeting d'hiver avec de grandes joutes, on va le voir régulièrement face aux meilleurs, là il fait une rentrée, il a été préparé pour cet objectif, il ne recule pas pour seulement 40 euros, donc il ne peut pas rêver meilleur engagement, donc attention, attention à lui, mais ses courses n'est pas obligatoirement l'objectif des objectifs, il fait sa rentrée, et puis il a d'autres belles courses derrière, donc ce n'est pas un soleil pour moi, mais une bonne chance, tout simplement. Alors que le 2, Chilkootrelle, il a un joli joli nom, il a un joli palmarès, s'il répète ses courses, il court de mieux en mieux, il peut se révéler maintenant dans les tiercées, à lui de mettre ses petits naseaux à l'arrivée. Et puis, oui Jean-Marc, il est ton coup de cœur à Grosse Côte, et bien le voilà mon coup de cœur à Grosse Côte, en plus c'est un driver lyonnais, que j'aime bien, que j'adore, l'ami Serge Pelletier, qui est au soutien, du numéro 13, baronne de bas près, j'enchaîne mon coup de cœur pour plusieurs raisons, premièrement pour rendre hommage à Jean Boisleroux, puisque notre ami Jean, malheureusement, avait eu la joie, le bonheur, d'être au soutien de baronne de bas près, et d'y réussir à son soutien. Et puis Serge Pelletier, c'est notre JMB local, mon JMB local, c'était Jean Boisleroux, c'était le surnom que je lui avais trouvé, et bien maintenant, ce surnom, je l'affiche à Serge Pelletier, et baronne, et bien je pense qu'elle peut gagner son baron, son bâton de maréchal, et venir s'immiscer à l'arrivée à 40 contre 1, je la sens bien, parce qu'elle court peu, regardez ses performances, elle ne s'est pas dépensée, dernièrement, alors qu'elle était fierée, Serge Pelletier avait la mission d'ouvrir les poumons, elle mène la course, et puis elle cède, et puis après, elle fait une course en yo-yo, et je sens que Serge Pelletier, il nous prépare un petit tour, à cette façon, Serge, il adore briller chez lui, à Lyon, ou à Fort, ou à Saint-Galmier, ou à Châtillon-sur-Chelarone, il est chez lui, et c'est un petit filou, Serge Pelletier, on l'aime bien, et on sait que, quand il a une chance entre les mains, et bien il se donne à fond, et là, il va se donner à fond avec baronne, un cheval qui connaît bien, et je me dis, coup de cœur, risqué, c'est pour ça que c'est rare, elle est en 7ème position dans ma sélection, parce qu'il me semble que le quintet va être facile, mais s'il y a une surprise, elle viendra de cette baronne, voilà, je vous aurais prévenu, et puis le 10, Comet Jet, c'est la propriété du vice-président de l'hippodrome, oui, son propriétaire a des intérêts sur l'hippodrome, donc cela veut dire que forcément, Comet Jet a été préparé pour cet objectif, donc elle devrait finir, cette Comet, dans les 5 premiers, pour faire plaisir au patron, qui sera dans les tribunes, vous m'avez compris, voilà, comment on vise une course, après je n'ai pas mis Bachar, parce que c'est le maillot jaune du Grand National du Trois, il m'a beaucoup déçu ces derniers temps, je croyais qu'il allait tuer le suspense lors des dernières étapes, puisqu'il pouvait creuser l'écart par rapport au suivant, et puis à chaque fois, il m'a déçu, à chaque fois, il court comme un cheval qui n'en veut plus, comme un cheval émoussé, qui en a marre, et qui aurait besoin de prendre des vacances, alors son entraîneur continue, jusqu'au mois de décembre, pour la finale à Vincennes, pour garder son maillot jaune, mais moi je conseille à son entraîneur, ensuite de le mettre au vert, de lui donner 2-3 mois au près, pour qu'il nous revienne, avec un peu plus de fraîcheur, voilà, et puis on termine ce pronostic avec la sélection, l'as, le 5, oui, là je suis obligé de couper, j'étais en direct, bien, bon, je termine ma sélection avec le rappel, l'as, le 5, le 3, le 9, le 11, le 2, le 13 et le 10, bonne chance !